J'ai fait une petite histoire par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai décidé qu'il y avait un navire qui s'appelait la Bolchevich, un nom très compliqué. Et les marins prenaient le nom du navire et le changeaient pour Kho parce que le nom finissait par Kho, donc c'est moins compliqué. Donc, ce qui fait que ça donnait cette histoire suivante. Donc, voici un petit bout de l'histoire en deux mots de ce qui s'est passé. Le capitaine du navire russe Kho vit 19, cétacé au loin. L'ancienne embarcation bien conçue pour de telles manœuvres s'élança à leur poursuite et on se mit en chasse. L'embarcation confinement manœuvrée permit de capturer un des cétacés. On expédia rapidement l'animal à l'aquarium qui le réclamait. Dès son arrivée, le préposé qui était un peu retardé, pour ne pas dire un peu confinement, lui lança quelques poissons et le cétacé avala agoulûment en disant « le confinement mammifère ». Et comme beaucoup d'entre nous, l'animal s'habitua plus ou moins au confinement. J'aime ça m'inspirer de la nature et j'ai vu, avec l'expérience que j'ai eue avec le confinement, qu'on est pris, on est renformé dans quelques endroits. Il y a beaucoup d'animaux qu'on prend, qu'on traite dans ce genre-là. J'ai pris un mammifère marin de préférence parce que je trouvais que c'était plus représentatif de ce que je pensais. Après avoir pensé aux problèmes psychologiques soulevés par le confinement, je comprends maintenant ce que les animaux ont leur fait souffrir des fois. C'est-à-dire que si je prends les vaches, les moutons, les cochons, les poules qui passent leur vie en confinement, c'est pas toujours drôle. Si je pense aussi aux oiseaux, aux lapins, aux cobayes, aux rats, aux souris qu'on met en cage, c'est pas très, très gentil de notre part. Je pense également à ces pauvres poissons prisonniers dans leur aquarium. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre un animal qui est dans un aquarium et qui subit une sorte de confinement. C'est sûr qu'il va s'habituer, mais est-ce que c'est une belle vie pour lui? Je ne suis pas certain. Donc, j'ai donc fait une peinture représentant un mammifère confiné dans un aquarium intitulé Le confinement mammifère.